Bienvenue à tous, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Nous démarrons par la finance. Le FMI, Fonds monétaire international, a publié récemment son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. C'est dans le cadre de la promotion de ce rapport que le directeur des études régionales s'est rendu à Abidjan et à la BRVM. L'objectif est de présenter aux acteurs du marché financier régional de l'UEMOA ce rapport. On en sait davantage avec ce commentaire de mon désir, Nassim Mento. Face aux acteurs du marché financier régional de l'UEMOA, au siège de la BRVM à Abidjan, Luc Hérod, directeur des études régionales du FMI. Il est venu présenter le REO en tant que rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Dans l'ensemble, les perspectives s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement. La croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et près des deux tiers des pays s'attendent à une croissance en hausse. La reprise économique devrait se poursuivre au-delà de cette année et d'après les projections, la croissance devrait atteindre 4% en 2025. Voici ce qu'on peut retenir de la présentation du rapport du FMI aux acteurs de la BRVM. Ces données sont capitales pour les activités de l'institution dirigée par Dr Edo Kossi Amenouvé. Alors d'abord, on a parlé des bonnes nouvelles. Le retour de la croissance économique. La croissance accélère cette année à 3,8% en 2024 contre 3,4% en 2023. On a aussi parlé d'une autre bonne nouvelle, le retour sur les marchés internationaux. La Côte d'Ivoire a pu émettre une euro-obligation en janvier pour 2,6 milliards de dollars après deux ans pendant lesquels la région n'avait plus accès aux marchés internationaux. Mais on a aussi parlé des défis et des problèmes qui persistent. La pénurie de financement, le coût de l'argent qui reste très cher. Et on a aussi parlé d'autres problèmes comme par exemple le revenu par habitant qui dans certains pays d'Afrique subsaharienne continue de croître à un niveau trop faible, notamment pour les pays qui sont riches en ressources naturelles. C'est une première pour nous, mais un exercice très enrichissant et très intéressant. Comme je l'ai dit, le rapport est de haute facture. Et ces analyses a touché des points essentiels et importants. Et je crois que les échanges que nous avons eus, les réponses que vous avez données, nous ont permis de mieux comprendre certaines approches du fonds par rapport à certaines questions du rapport, mais aussi de nous ouvrir des pistes de réflexion sur certaines questions qui nous préoccupent et qui devraient contribuer davantage au développement de notre marché financier, au développement de nos bourses, mais surtout au renforcement du financement de nos économies. Malgré cette note d'espoir, la situation de la région n'est pas au beau fixe et la pénurie de financements se poursuit. Les États de la région sont encore en proie à des manques de financement, des coûts d'emprunt élevés et des risques de refinancement dans un contexte où la mobilisation des recettes publiques nationales reste faible. Le FMI souligne pourtant à travers son rapport que les pays peuvent s'adapter à ces difficultés en agissant de manière prioritaire sur trois facteurs clés. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la situation des finances publiques. En augmentant les recettes publiques, la politique monétaire devrait rester axée sur la stabilité des prix et la mise en œuvre des réformes structurelles, visant par exemple à accélérer l'intégration commerciale et l'amélioration du climat des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.